Par rapport à la dernière fois où j'étais réserviste, là c'est plus officiel je dirais. Donc ouais, c'est le début d'une aventure. C'est une sensation de fierté, de joie et un honneur de représenter son pays au plus haut niveau. J'ai fait U16, j'ai fait des sections U17, U18, U19, U20, Espoir et maintenant A. En jeune, au début c'était un peu compliqué. Je n'étais pas trop appelé et à partir de U19, j'ai été surclassé avec la génération 94. Et à partir de là, ça coïncide avec le moment où j'ai fait pas mal de matchs avec le PSG. Et donc il y a commencé à y avoir une bonne progression en équipe de France aussi. Je pense qu'après c'était la suite logique juste en espoir. Et après en espoir, je pense qu'au vu des résultats, des matchs avec les espoirs et surtout de ma compétitivité avec le PSG, j'ai pu accéder en A. C'est le fruit aussi du travail. Depuis le début, on travaille pour cet objectif-là et à chaque fois, il faut passer des paliers. Et je pense que je les ai dépassés jusqu'ici. Donc c'était pour moi, en tout cas, depuis le début, c'était la suite logique. J'ai confiance en moi et pas trop non plus, mais j'ai toujours beaucoup travaillé pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. Et cet objectif-là, c'était vraiment un objectif depuis petit, mais vraiment tout petit, depuis que j'ai commencé le football, sans même savoir dans quel club je voulais jouer. Et l'équipe de France, c'était vraiment quelque chose de fort. Et j'ai toujours travaillé énormément pour ça. Donc moi, je ne me surprends pas. Après, il y a des gens que ça surprend peut-être, parce que c'est quand même dur de réussir à s'imposer dans ce milieu. Mais moi, j'ai toujours beaucoup travaillé et pour moi, c'est le fruit de mon travail. Ouais, l'équipe de France, c'est quelque chose qu'on voit depuis tout jeune, parce que c'est des compétitions internationales, c'est même les gens qui ne regardent pas forcément le foot d'habitude. Quand l'équipe de France joue, ça rassemble du monde. Ça rassemble des gens qui ne regardent pas forcément le foot, qui ne sont pas trop sports. Mais quand il y a des compétitions internationales, un championnat d'Europe, une coupe du monde, les gens s'intéressent parce que c'est la France, parce que c'est leur pays. Parce que c'est important aussi maintenant dans le monde d'aujourd'hui, le foot, ça prend une grande place. Donc, moi, quand j'étais petit, même si j'étais passionné par le foot et que je ne regardais pas forcément les matchs des clubs, l'équipe de France, c'était quelque chose que j'essayais de regarder. Du coup, quand tu arrives dans ta chambre ici au château, tu dois te dire que le chemin parcouru, c'est énorme. Ouais, je m'imagine plein de trucs. Déjà, c'est sûr que le chemin parcouru, je le retrace dans ma tête. Je me pose des questions sur ce qui a pu se passer ici depuis des années, dans la chambre où je suis, qui est passé par là. Ici, à Clarefontaine, il y a de l'histoire. Donc, c'est quelque chose de fort. L'équipe de France, ça rassemble beaucoup de monde. Il y a vraiment une effervescence. Encore plus depuis l'Euro, depuis le bon parcours de l'équipe de France. Et la finale perdue. Mais c'est vraiment... On sent que les gens aiment de plus en plus l'équipe de France. Et c'est important pour les joueurs de se sentir soutenus, de se sentir accompagnés. Je pense que c'est important pour réaliser de grands résultats et surtout chez nous.